... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La chaire de littérature et art africain met en avant le patrimoine culturel africain en Afrique. L'Académie du Royaume du Maroc tente à travers la chaire des littératures de contribuer à une meilleure valorisation des productions littéraires et artistiques africaines. Il s'agit de rapatrier une mémoire littéraire et culturelle dispersée, de retracer les créations célébrées ou oubliées du continent. Et dans quelques jours, la chaire des littératures et des arts africains met à l'honneur Oley Choyinka, à l'occasion de ses 90 ans. Écrivain et metteur en scène, lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, Oley Choyinka a écrit de nombreuses pièces de théâtre, des récits autobiographiques, des recueils de poèmes et de nouvelles, des romans ainsi que des essais politiques et littéraires. Et avec nous pour parler de cet événement prévu le 9 juillet prochain, Eugène Ebaudet, vous êtes administrateur de la chaire des littératures et des arts africains. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cet événement qui met à l'honneur Oley Choyinka, qui se déroulera donc le 9 juillet prochain, parlez-nous d'abord de la chaire des littératures et des arts africains, de son rôle aujourd'hui. Alors la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc procèdent d'abord d'une réflexion qui est issue d'un dialogue, d'une concertation initiée par l'Académie du Royaume en 2015, et qui s'était fixée comme horizon, précisément l'Afrique. Et l'Afrique comme un horizon de pensée. Et en 2015, il y a eu donc un grand colloque qui s'est tenu à l'Académie du Royaume du Maroc et qui a délibéré sur la manière de relancer à la fois les héritages issus des littératures écrites et orales, mais aussi de voir comment on pouvait mieux les recevoir en Afrique, en considérant que souvent, ces littératures africaines étaient jugées comme jeunes et parfois aussi produites à l'extérieur du continent. Et que quelquefois, le continent lui-même n'avait pas claire conscience de ce patrimoine incroyable que le continent possédait. Et l'Académie du Royaume a donc plus tard souhaité que des chaires soient créées. Et non seulement la chaire des littératures et des arts africains, que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi la chaire Andalouse, une chaire de littérature comparée, mais aussi des instances de traduction et aussi des hautes études de l'histoire du Maroc. Donc il y a plusieurs éléments qui concourent au fond à rendre plus perceptible un très riche patrimoine. Et pour ce qui concerne du patrimoine littéraire, l'Académie du Royaume du Maroc a souhaité que trois mots d'ordre soient au principe fusionnel et créateur de cette chaire. C'est d'abord le décloisonnement, parce que nous avons dans nos héritages à la fois une multiplicité de langues africaines, mais aussi des langues issues de la colonisation. Donc il y a eu une forme de cloisonnement linguistique. Des langues africaines. Langues africaines, un bloc de langues africaines énorme. Et le professeur Ali Ben-Maklouf, qui est aussi membre de l'Académie du Royaume du Maroc, indique que l'Afrique est le réservoir des langues du monde, puisqu'elle possède 50% de ces langues. Mais vous avez aussi des cloisonnements qui se sont créés avec les langues issues de la colonisation. Du coup, vous aviez des littératures dites francophones, lusophones, hispanophones, anglophones. Et ces littératures tournaient un peu le dos, au fond, à un bloc homogène, et qu'il s'agit ici de rendre plus visible, en introduisant à la fois les littératures berbérophones, les littératures holophones, les littératures anglophones, les littératures arabophones. Bref, une immensité de littératures, soit éliphone, ne l'oublions pas, puisque c'est l'une des langues africaines les plus parlées. Bref, le décloisonnement est donc un principe actif. Il y a aussi un autre, qui est la circulation. Il faut que tout ce patrimoine puisse être partagé. – Retranscrit aussi, comme vous parliez tout à l'heure d'héritage littéraire oral, qu'il faut aujourd'hui retranscrire à l'écrit pour ne pas perdre cette richesse et cette culture, qui est notre héritage, l'héritage du continent africain. – Bien sûr, et nous l'avons démontré encore récemment avec un colloque sur la classification des littérateurs, et avec comme figure de pro Amadou Ampateba, qui lui, effectivement, a su collecter, transcrire, mais aussi beaucoup imaginer en écrivant des romans. Enfin, le troisième point de ce triptyque que l'Académie du Royaume a souhaité mettre en avant à travers la chaire des littératures et des arts africains, c'est, j'ai indiqué le décloisonnement, la circulation, mais le troisième, la valorisation. Et nous y sommes, la valorisation, parce que nous avons une abondance, une diversité, une richesse inuit. Nous avons aussi, eh bien, des créateurs, eux aussi abondants, souvent mal connus, même quand ils sont primés, et l'un d'entre eux, le premier, d'ailleurs, à avoir été distingué par un prix Nobel en Afrique, c'est Wolel Shoyinka, et qui vient de ce grand pays, cet immense pays qu'est le Nigeria, qui produit, comme vous le savez aussi, des images, des banques d'images incroyables, avec tout ce qui se passe dans ce qu'on a appelé un Hollywood, mais dans un Hollywood, il y a des concepteurs, il y a des imaginations, il y a des textes, et nous allons célébrer le plus grand de ceux qui ont écrit des textes, même s'il n'est pas seul, parce que derrière lui, il y a aussi Chinua Achebe, il y a Amos Tutuola, il y a Benokri, il y a Chimanda Adichie, Ngozi Adichie, il y a énormément de personnalités littéraires, derrière lesquelles Wolel Shoyinka n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Absolument, absolument, l'Afrique qui est le réservoir des langues, vous l'avez dit, du monde, l'Afrique comme horizon de pensée, comme vous l'avez dit également. Comment la chair contribue-t-elle justement à valoriser ses productions littéraires africaines ? Vous avez parlé de décloisonnement, vous avez parlé de transmission, et puis ce mot qui est important, qui est la valorisation, parce que c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, redonner une force, on va dire, une voix à ces écrivains africains, afin qu'ils puissent porter leur voix au niveau du monde. Oui, redonner une force aux écrivains, mais aussi aux continents. Et c'est tout le raisonnement de l'Académie du Royaume du Maroc qui, en se disant que ce continent qui est identifié par les paléontologues, les historiens comme le premier, le berceau de l'humanité, eh bien, quand il s'agit de le classer, justement, dans l'échelle de valorisation dont nous parlions tout à l'heure, on a tendance à le mettre un peu de côté, ce qui est une aberration. Donc, l'Académie s'est dite, il faut remettre la mosquée au centre du village. Et du coup, cette mosquée au centre du village, c'est la créativité, c'est la diversité, c'est beaucoup de figures que l'on ne voit pas souvent. Et ces figures, comment les faire voir ? Comment montrer ce qu'elles font ? Votre question est très intéressante. On a plusieurs palettes à partir desquelles on valorise, on expose, on met en avant. Il y a les colloques. Et les colloques, on en a réalisés autour d'une dizaine en deux ans, vous voyez. Et autour de ces colloques, ce qui était important, c'est premièrement de fixer, justement, les horizons à défendre. Et dès le tout premier colloque, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, qui a lui-même pris sa plume pour défendre un écrivain qui avait été dégradé, qui avait été jeté, comme dirait l'autre, au chien. Eh bien, cet écrivain qui avait été dégradé, c'est Yambou Ologhem. Et le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc a écrit des chroniques pour défendre sa cause, Yambou Ologhem, mais aussi à partir d'un livre, justement, qui était sorti, publié par Mohamed Mbougarsar, qui a publié un roman, lequel a obtenu le prix Goncourt. Mais ce roman procédait aussi de la perte de cette figure, et c'était comme une énigme, comment retrouver cet écrivain qui avait disparu. Et le secrétaire perpétuel a mouillé le maillot pour dire que Yambou Ologhem avait subi un traitement injuste. Et vous voyez que celui-là même, qui avait été dégradé parce que son livre, Le Devoir de Violence, avait été considéré comme un plagiat, ce qu'il avait dégradé. En gros, les Américains, par le New York Times, ou les Britanniques, aujourd'hui l'encens. Ils ont revu leur copie. Et vous voyez que cette action que le secrétaire perpétuel a voulue pour que Yambou soit revu, remis à sa place, eh bien nous avons organisé le tout premier colloque de la chaire de littérature et des arts africains autour du devoir de violence et des devoirs de la littérature. Et parmi ces devoirs de la littérature, c'est que nos valeurs soient prises remises à leur juste expression et remises à leur juste place. Voilà pourquoi c'est très intéressant de pouvoir mettre en avant les colloques, mais il y a aussi des portraits d'écrivains que nous réalisons à l'Académie du Royaume du Maroc. Il y a aussi tous les outils, par exemple, du multimédia, à travers une émission qui est diffusable sur YouTube autour de l'instant académique. Et là, on voit des acteurs, des auteurs, présenter leurs ouvrages et alimenter au fond la réflexion autour de ce que nous croyons, de ce que l'Afrique offre au monde, offre aux Africains en termes de lecture, en termes de discussion, d'imagination, mais aussi de perspective. Et cette perspective a besoin aussi de pouvoir s'arrimer à une échelle des valeurs. C'est pour ça que le dernier des colloques que nous avons tenu sur l'approche classificatoire des littérateurs africains et afro-descendants était simplement une manière de dire que nous avons des écrivains qui peuvent se résumer en quatre grands groupes. Il y a les monstres sacrés et nous convoquerons un monstre sacré, justement, avec Wole Shohinka, dont j'ai là le dernier roman, chronique du pays des gens les plus heureux du monde. C'est une manière un peu ironique de relancer la question, justement, de ce que nous pouvons célébrer. Vous voyez que nous allons célébrer le 9 juillet. Quelqu'un qui pose la question de la célébration. Que célébrons-nous d'ordinaire ? Est-ce que nous célébrons le malheur ou alors ce qui nous apporte de l'harmonie ? Nous, nous pensons à l'Académie du Royaume du Maroc, évidemment, que c'est l'harmonie qui prévaut. Et puis, je disais que l'approche classificatoire que nous retenons obéit à quatre grands éléments. Le premier, les monstres sacrés. Le deuxième, les monstres consacrés. Consacrés par quoi ? Par des prix littéraires, par les ventes d'ouvrages, par la réputation, le renom. Et ici, Wole Shonika représente bien les deux catégories, à la fois monstres sacrés, parce que lui aussi, à travers le monde de Yoruba, replace les rites, replace la cosmogonie, replace les dieux qui ont peuplé son enfance à l'échelle de ce qu'ils sont à célébrer quand on est enfant et quand on reçoit un héritage. Et d'ailleurs, quand on est enfant, vous voyez qu'ici, j'ai apporté un de ses ouvrages, une de ses premières autobiographies écrites quand il avait à peu près la cinquantaine. Il s'est hacké, les années d'enfance, publié par Wole Shonika. Il n'était pas encore prix Nobel. Il avait des tas de choses à nous dire, à nous apprendre sur son enfance. Et puis, vous avez aussi, je le rappelais à l'instant, à travers la figure que le secrétaire perpétuel a défendue, Beck et Ong. C'était Yambou Ologhem, en écrivant des chroniques. Eh bien, Yambou Ologhem est une figure massacrée, alors que cette figure massacrée aurait dû être au minimum consacrée. Elle a été, avec le prix Renaudot. Donc, tous ceux qui sont souvent dégradés, maltraités, abîmés, transpercés parfois par la critique, qui n'a pas souvent la dent, qui peut avoir la dent dure, mais ce n'est pas pour dire que la critique n'est pas utile. Au contraire, elle est nécessaire pour que nous puissions avoir le débat d'idées. Mais certaines critiques peuvent être injustes. Et donc, les personnalités qui ont été massacrées, il nous appartient aussi de pouvoir les remettre à leur juste place. Enfin, vous évoquiez la jeunesse. Eh bien, les jeunes sont des figures à consacrer, ou à tout le moins, à considérer. Et nous pensons effectivement que la jeunesse a son mot à dire. L'Afrique, en 2050, sera à peu près de 2 milliards et demi d'habitants. Et il y aura 60% de jeunes de moins de 30 ans. C'est eux qui vont porter cet héritage, justement, cet héritage africain. Vous avez raison. Vous avez parlé des valeurs qui doivent être remises à leur juste place. Et puis, de la littérature africaine, qui dispose de plusieurs échelles de valeurs. Vous avez choisi, pour ce 9 juillet, cet événement qui sera organisé par la chaire des littératures et des arts africains. Oulé Chouinka, qui est une figure emblématique de la littérature africaine. Vous nous avez montré certaines de ses œuvres que vous avez apportées avec vous. Pas toutes. Pas toutes, mais... Parce qu'elles sont abondantes. Et vous avez cité vous-même d'abord, je vous en remercie, le théâtre. C'est un dramaturge, un poète. Et je suppose que vos questions permettront d'aller au plus près de ce que nous préparons. J'espère bien. En tout cas, quels aspects de son œuvre, ou des œuvres en tout cas, sur lesquels il a particulièrement travaillé, voulez-vous mettre en avant lors de cet événement ? Nous essaierons de procéder par des découpages qui appartiennent aux différents registres ou genres littéraires. Et il y a un des genres qui est parfois oublié ou en tous les cas, qui n'est pas resté sur les cimes sur lesquelles ce genre aurait dû se tenir. C'est la poésie. Et il se trouve que Wale Shoinka est un poète. Il se considère d'ailleurs beaucoup plus poète que dramaturge ou romancier ou autoportraitiste quand il fait des autobiographies. Donc, autobiographe, oui, mais poète, d'abord. La poésie est essentielle. C'est cet art qui nous place au-dessus de notre simple condition d'humain pour que nous observions la globalité et que nous puissions en rendre compte avec le plus d'énergie possible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la poésie va être un des points importants de cette célébration. On n'oubliera pas, bien entendu, le côté caustique, ironique de Wale Shoinka, provocateur, passeur d'idées. À travers ses essais, vous savez, il a publié un roman, un livre de réflexion qui s'intitulait « Cet homme est mort ». Et en fait, c'était une manière de congédier précisément l'horizon morbide. Lui, il a souffert dans sa vie. Il a été injustement emprisonné à cause de ses prises d'opposition. Mais il en est sorti avec une manière de, si vous voulez, d'être toujours neuf. Et quand on est toujours neuf, on célèbre la vie, on célèbre le vivant. Wale Shoinka, donc un écrivain, passeur d'idées. Et en quoi, en tout cas, ses contributions littéraires et artistiques ont-elles influencé et le continent africain, mais également le monde ? Wale Shoinka, quand il reçoit le prix Nobel en 1986, c'est d'abord le premier africain qui est distingué à ce niveau. Il y en a eu d'autres, heureusement. Naguib Mafouz, Nadine Gordimer, il y a eu Gourna qui vient de Tanzanie et on a eu des prix Nobel aussi de la paix. Mandela, de Klerk, y compris des figures kenyans, féminines, mais aussi prix Nobel sur les questions du climat qui est aujourd'hui menacée. Et je pense ici au professeur Didier Ouénoud qui est béninois et qui a beaucoup réfléchi dans le cadre du GIEC au changement climatique et aux manières dont ce changement affecte la vie des populations et des communautés. Sur le point de savoir aussi ce que Wole Shohinka a pu apporter comme réflexion, comme manière de voir, manière de faire, manière d'agir. souvent on a retenu je vais parler de deux choses on a retenu une qui était de l'ordre de la polémique lorsqu'il a dit en réponse au courant de la négritude qui avait été formé par Senghor Césaire mais aussi par les sœurs Nardal le courant de la négritude qui défendait l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir du monde africain en gros. Eh bien Shohinka a eu cette phrase le tigre ne proclame pas sa tigritude il bondit sur sa proie et la dévore. Ça a été pris comme une opposition à Senghor Césaire aux sœurs Nardal et autres et Jacques Labemanzar et tous ceux qui participaient de ce courant eh bien Shohinka a toujours défendu le contraire en disant non c'était une pique une manière a joke comme on dirait en anglais mais cette pique traduisait aussi l'idée qu'il ne fallait pas se gargariser de mots il fallait éviter des incantations quand on avait une action directe à conduire et efficace et il faut aussi remarquer que par rapport à cette polémique Shohinka et Senghor puisqu'on a voulu opposer les deux eh bien voyez l'Académie du Royaume du Maroc qui a eu pour membre Léopold Sédar Senghor eh bien accueillera où elle est Shohinka c'est une manière éclatante par l'action par la preuve de montrer que c'est l'Afrique unie et qu'elle ne se laissera pas distraire par ceux qui veulent opposer frontalement et d'ailleurs Léopold Sédar Senghor a traduit justement à préfacer un recaille de poèmes de Shohinka vous voyez c'était pour montrer effectivement qu'il n'y avait aucune espèce d'animosité à glisser entre deux monstres sacrés et montrer une Afrique unie montrer une Afrique unie et harmonieuse et puis Shohinka montre aussi la résilience d'un d'un citoyen qui défend ses idées qui peut être emprisonné mais qui en sort encore plus grand parce qu'il a la conviction de ne pas trahir ce qu'il a de plus cher et surtout oui et surtout il a envie que ce continent soit reçu et que son intelligence collective à travers les mythes qu'il collecte à travers aussi les idées qu'il peut promouvoir montrer son son actualité et l'actualisation aussi de ses valeurs tenez quand il écrit par exemple le lion et la perle qui est un 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 chef d'oeuvre à la fois dramatique et humoristique et bien ce yinca à travers le lion et la perle met en place au fond une rivalité sentimentale il y a une jeune fille la plus belle d'un village et qui est courtisée par un jeune et brillant instituteur qui vient de débarquer pour enseigner et transmettre un savoir moderne courtisée donc par ce jeune et fringant instituteur mais aussi par le chef du village et ce livre donc une bataille que l'on résumerait entre les anciens d'un côté et les modernes de l'autre qui va l'emporter c'est la question et beaucoup d'habilité mais aussi de l'art du de comment dirais-je de la surprise du suspense je ne sais pas si je suis autorisé à raconter la fin de l'histoire mais le lecteur trouvera entre qui du jeune prétendant ou du du vieux sage réussira à emporter les faveurs de la plus belle des jeunes filles courtisées donc par ces deux personnages on arrive déjà au terme de cet entretien ça passe très vite avec vous en tout cas vous nous avez raconté tellement de belles histoires merci d'avoir été avec nous Eugène et Baudet je rappelle que vous êtes administrateur de la chaire des littératures et des arts africains un dernier mot allez-y je voulais vous remercier et vous dire que l'académie du royaume du maroc organisera donc cette célébration de Walei Chouinka pour que ce soit l'Afrique qui célèbre Walei Chouinka au royaume du maroc et pour que cette célébration soit à la fois épidictique qu'elle soit un éloge qu'elle soit un ditiram et qu'elle soit une apologie à ce que nous avons de meilleur merci à vous Eugène et Baudet c'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir on se retrouve demain avec un nouvel invité très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada